Maintenant qu'on a bien vu qu'est-ce qu'était la loi normale, on voudrait s'intéresser à quels sont les autres types de lois de probabilité qu'on peut retrouver lorsqu'on travaille en continu. Et pour faire ça, il va falloir qu'on se donne des méthodes pour aller vérifier qu'une loi de probabilité est bel et bien une loi de probabilité. Un peu comme ce qu'on avait en discret lorsqu'on allait chercher des conditions sur notre fonction de densité, ou plutôt sur notre loi de probabilité. Il va falloir qu'on fasse la même chose ici, mais en continu cette fois-ci. Donc on va se donner les conditions nécessaires pour pouvoir déterminer qu'une fonction donne effectivement une loi de probabilité lorsqu'on travaille en continu. Donc ici, pour bien commencer, on va devoir définir ce qu'on appelle une fonction de densité. Et ça, la fonction de densité, c'est l'analogie en continu de ce qu'on avait en discret. Donc en discret, on avait une loi de probabilité, et cette loi de probabilité-là, il fallait la tester, il fallait aller vérifier si premièrement, cette loi-là était toujours plus grande ou égale à zéro, et il fallait vérifier que la somme de toutes nos probabilités donnait toujours 1. Mais ici, avec la fonction de densité, c'est un peu ça qu'on va faire du côté continu. On va aller se donner une fonction qui va nous donner des probabilités, et cette fonction-là doit compléter certaines conditions pour pouvoir être considérée comme une loi de probabilité. Donc ici, on se définit un peu la fonction de densité, puis ensuite de ça, on ira se faire des exemples avec certaines fonctions qui pourraient devenir des lois de probabilité. Donc, fonction de densité, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction f de x qui est définie sur les réels. Donc c'est une fonction qui est définie pour toutes les valeurs possibles de x dans les réels. Et cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle donne? Elle nous donne la probabilité qu'un événement se produise. Donc cette fonction-là, pour qu'elle soit considérée comme une fonction de densité, donc comme une loi de probabilité finalement, il faut que cette fonction-là respecte les deux conditions qui sont ici. Premièrement, la fonction f de x doit être plus grande ou égale à zéro pour tous les x sur les réels. Donc ça, ça correspond à quoi? Ça correspond à dire que la probabilité est positive partout. Si la probabilité est positive partout, on est déjà en bonne voie pour avoir une fonction de densité. Ensuite de ça, il faut faire l'intégrale de moins l'infini jusqu'à l'infini de f de x, et il faut que cette intégrale-là nous donne toujours 1. Ici, à quoi est-ce que ça correspond? Ça correspond à notre somme ici qu'on faisait en discret. On allait faire la somme de toutes nos probabilités. Il fallait que cette somme-là nous donne 1. Là, c'est la même chose ici, mais nos valeurs sont de moins l'infini à moins l'infini. Et comme on est en réel, on est en continu. Pour aller faire l'air sous la courbe de notre fonction, il va falloir faire une intégrale ici. Donc on va réutiliser un petit peu nos intégrales dans cette section-ci lorsqu'on va aller vérifier que certaines lois de probabilité sont bel et bien des lois de probabilité. C'est avec ça qu'on part. On se donne un petit exemple, on se donne des exemples, puis on continue avec ça. Pour illustrer ce qu'on vient de dire, on va aller voir l'exercice 4.1 où on se donne une fonction, justement, une fonction f de x qui est égale à 1,5 si x est entre 1 et 3, et 0 si on est ailleurs. Dans ce cas-ci, on veut vérifier que cette fonction-là est bel et bien une fonction de densité. Puis ensuite, on veut se tracer un petit graphique qui va nous indiquer à quoi ressemble cette fonction de densité. Donc on y va déjà premièrement avec notre première partie. Cette première partie-là, c'est quoi? C'est d'aller vérifier que notre fonction est toujours positive. Dans ce cas-ci, c'est assez évident que notre fonction est toujours positive parce que si x est entre 1 et 3, f de x égale 1,5 qui est strictement plus grand que 0. Donc ça, c'est certain que c'est positif pour la partie de 1 à 3. Et sinon, f de x est égale à 0 qui est plus grand ou égal à 0 dans ce cas-ci. Donc évidemment, notre fonction est plus grande ou égale à 0 sur tous les réels. On a effectivement que f de x plus grande ou égal à 0 pour tout x dans les réels. Assez facile à faire comme vérification ici. On avait une fonction qui était super simple, donc ça se fait bien. Maintenant, on va aller traiter plutôt la deuxième partie. On a besoin de calculer l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x des x. Dans ce cas-ci, l'intégrale de moins l'infini à l'infini, il va falloir la séparer en plusieurs parties parce qu'on a pour les valeurs de x qui sont plus petites que 1, pour les valeurs de x qui ont entre 1 et 3, pour les valeurs de x qui sont plus grandes que 3. Donc ici, on va séparer l'intégrale de moins l'infini à 1. f de x des x plus l'intégrale de 1 à 3. f de x des x plus l'intégrale de 3 à l'infini. f de x des x. À ce moment-ci, je peux séparer aussi, je peux réécrire maintenant mes fonctions f des x. Je sais qu'est-ce que ça vaut. de moins l'infini à 1, on a l'intégrale de 0 des x. De 1 à 3, on a l'intégrale de 1,5 des x. Et finalement, de 3 à l'infini, on a encore l'intégrale de 0 des x. À ce moment-ci, ça devient facile d'évaluer notre intégrale. On enlève l'intégrale impropre. Les infinis vont être traités par le fait que notre fonction vaut 0. Donc, les intégrales valent 0 aussi. Et on se retrouve à évaluer l'intégrale de 1 à 3 de 1,5 des x. Dans ce cas-ci, l'intégrale de 1,5 des x, ça va valoir quoi? Ça va valoir x sur 2 plus c, qu'on évalue entre 1 et 3. Évidemment, quand on évalue, notre c va disparaître. Donc, on va obtenir 3 sur 2 moins 1 sur 2. Et là, 3 sur 2 moins 1 sur 2, ça nous donne 2 sur 2, qui est bel et bien égal à 1. C'est ce qu'on voulait ici. Donc, on a vérifié que notre fonction est toujours plus grande ou égale à 0 sur les réels. Et on vient de vérifier que l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x des x est égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça ici? Ça veut dire que la fonction f de x, c'est effectivement une fonction de densité. On est allé vérifier les deux conditions. Et ces deux conditions-là nous indiquent que notre probabilité est toujours positive et que la somme de toutes les probabilités donne effectivement 1 ici, selon la façon qu'on a structuré notre fonction de densité. Il ne nous reste plus qu'à aller tracer le graphique. Donc, j'efface un peu mon tableau. Puis ensuite de ça, on pourra regarder à quoi ça ressemble, cette fonction de densité-là. Allons-y. Je vous suggère de faire pause pour tracer votre graphique si vous voulez aller à la même vitesse que moi. Moi, je l'ai fait déjà comme ça. Ça prend moins de temps. Et à ce moment-ci, ce graphique-là, c'est simple. On a des valeurs entre 1 et 3 pour x et on a le reste qui est égal à 0. Donc, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est à la valeur 1 et à la valeur 3. Puis là, on va aller chercher qu'est-ce qui se passe. Ici, entre 1 et 3, notre fonction vaut 1,5. Donc, on va aller faire ça ici à 1,5. Et comme notre intervalle est fermé, on a des points fermés aux deux extrémités. Et pour le reste, à ce moment-ci, on est à 0 partout. Donc, avant 1, on était à 0. Et après 3, on est à 0. Remarquez que j'ai mis des points ouverts sur l'axe horizontal, étant donné qu'on a un intervalle qui était fermé pour la partie 1 à 3. À ce moment-là, notre fonction de densité, elle ressemble à ceci. Donc, ça devient plus évident qu'effectivement, l'air sous la courbe donne 1 parce que là, ici, on a un rectangle qui est assez simple à mesurer pour son air. Et on remarque qu'effectivement, notre fonction par partie ici, elle est complètement au-dessus de l'axe des x, au-dessus ou égale à l'axe des x. Donc, on a effectivement confirmé que c'était une fonction de densité. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte, ce résultat-là? Bien, ici, on va se rendre compte que ce résultat-là pourrait être généralisé. En effet, ce qu'on vous a présenté ici, c'était subtilement une fonction de densité qu'on appelle une loi uniforme. Donc, j'efface mon tableau, on définit la loi uniforme, puis on va voir qu'effectivement, ce qu'on vient de définir, c'était une loi uniforme qui est une loi de probabilité continue qui est connue. La fonction qu'on vient de rencontrer, c'est ce qu'on appelle une loi uniforme. Donc, on va se donner la définition, on va aller vérifier par la suite, puis on a refait le tour de cet exercice-ci. Donc, soit x est une variable aléatoire, on va dire que x va suivre une fonction uniforme de paramètres a et b si sa fonction de densité est donnée par la fonction suivante. Donc, on va avoir 1 sur b moins a si x est dans l'intervalle a, b fermé, et sinon 0 partout ailleurs. Donc, c'est cette fonction-là qui définit une loi uniforme. Et là, maintenant, on peut aller vérifier que l'exercice 4.1, c'était effectivement une loi uniforme. Pourquoi? Parce qu'ici, si jamais on avait une uniforme 1,3, on aurait a qui est égal à 1, b qui est égal à 3. De cette façon-là, 1 sur b moins a, c'est égal à 1 sur 3 moins 1, qui est égal à 1 sur 2. C'est effectivement ce qu'on avait. Et ça donnerait que f de x est égal à une demi. Si x est entre a et b, donc 1 et 3, et 0, sinon, c'est effectivement une loi uniforme qui définissait exactement la loi qu'on avait à l'exercice 4.1. Donc, on vient de voir une première loi de probabilité continue qui est différente de la loi normale. C'est ce qu'on appelle la loi uniforme. Cette fonction-là, elle est excessivement facile. Excessivement facile parce qu'on a une fonction qui est super simple. Donc, lorsqu'on fait des intégrales sur cette fonction-là, c'est très simple à faire. Donc ici, pas très très compliqué. Ça nous donne quelque chose d'assez simple à aller calculer. Allons-y maintenant avec un autre exemple. Exercice 4.2. Cette fois-ci, on a une fonction un petit peu différente. On a la fonction e à la moins x si x est strictement plus grand que 0. Et 0 si x est plus petit ou égal à 0 pour le reste de cette fonction-là. Et nous, on veut vérifier encore une fois si cette fonction, c'est une fonction densité. Ensuite de ça, on va aller tracer le graphique qui en résulte. Donc, on y va ici encore avec nos deux conditions. On commence par la première condition. Dans ce cas-ci, on sait que f de x est égal à e à la moins x si x est plus grand que 0. Par contre, on sait que la fonction exponentielle e à la moins x, c'est toujours plus grand que 0 pour tout x dans ce cas-ci. Donc, ça veut dire que f de x est plus grand strictement que 0 si x est plus grand que 0. On a déjà une première partie qui est faite. Il nous reste à aller voir qu'est-ce qui se passe si x est plus petit ou égal à 0. Donc, si x est plus petit ou égal à 0, ça implique que f de x est égal à 0. C'est la définition. Donc, ça implique que f de x est plus grand ou égal à 0 pour tout x, élément des réels. Parce que si on est plus grand que 0, on a une fonction qui est strictement positive. Donc, la fonction f de x est plus grande que 0. Si on est plus petit ou égal à 0, f de x est égal à 0. Et ça, c'est plus grand ou égal à 0 dans tous les cas pour cette partie-ci. Donc, de moins l'infini jusqu'à l'infini, notre fonction est effectivement définie au-dessus ou égale à l'axe des x sur un graphique. Donc, on a notre première condition qui est remplie. Ça tombe bien. Il ne nous reste plus qu'à aller vérifier la deuxième condition. Deuxième condition ici, on se souvient qu'on va aller faire l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x des x. Encore une fois, notre fonction est définie en deux parties. Ici, on a avant x égale à 0 et après x égale à 0. Donc, on va séparer ça en deux. On va avoir l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de x des x plus l'intégrale de 0 à l'infini de f de f de x des x. Ici, je peux remplacer mes f de x. Quand je suis entre moins l'infini et 0, ma fonction vaut 0. Et entre 0 à l'infini, ma fonction vaut e à la moins x. La première partie ici vaut 0, donc elle peut disparaître. Il ne nous reste plus qu'à évaluer l'intégrale de 0 à l'infini de e à la moins x des x. Ici, on connaît la primitive de cette fonction-là. On va avoir moins e à la moins x plus c, mais là, comme on l'évalue entre 0 et l'infini, on va laisser tomber la constante d'intégration. À ce moment-ci, on peut évaluer ça ici. Et là, on va obtenir moins e à la moins infini, moins e à la 0. Et là, c'est important de ne pas oublier ces deux moins ici, parce que sinon, vous n'allez pas obtenir le bon résultat. Donc, moins e à la moins l'infini, c'est la même chose que moins 1 sur e à l'infini. Puis les deux moins ici vont s'annuler. On va obtenir un plus. e à la 0, ça vaut 1. Donc là, ici, il ne nous resterait plus qu'à évaluer le premier terme ici. Mais là, si on a e à l'infini au dénominateur, ça veut dire que notre dénominateur vaut l'infini, ou s'approche de l'infini en réalité. Donc, moins 1 sur une valeur qui s'approche de l'infini, ça veut dire qu'ici, ça vaut 0. Donc, c'est bel et bien égal à 1. Ça veut dire que notre intégrale de moins l'infini à l'infini vaut 1 pour la fonction f de x. Donc, on a les deux conditions qui sont remplies ici. On a bel et bien une fonction de densité. Donc, on a effectivement déterminé que cette fonction-là, c'est une loi de probabilité en continu. Il ne nous resterait plus qu'à aller voir le graphique pour voir à quoi ça ressemble. Puis ensuite de ça, on pourra établir qu'est-ce que c'est cette fonction-là ici, qu'est-ce que c'est cette fonction de densité. Alors, une fois, si vous voulez faire votre graphique en premier, faites pause, commencez par le tracer, puis ensuite de ça, revenez aux vidéos. Moi, je l'ai déjà fait, donc on y va tout de suite. Dans ce cas-ci, on doit tracer la fonction f de x. On sait qu'avant 0 pour les x, notre fonction vaut 0. Donc, on va commencer par cette partie-ci. Et on sait qu'à 0 exactement, ça vaut 0 aussi. De l'autre côté, lorsqu'on est à x plus grand que 0, on va faire la fonction e à la moins x. Donc, e à la moins 0 pour commencer, pour savoir où est-ce qu'on va commencer à ce moment-là. On va commencer à 1. Un point vide encore une fois, parce qu'on a une fonction qui ne touche pas à cette valeur-là. Et ensuite de ça, e à la moins x va se rapprocher de plus en plus de l'axe horizontal de cette façon-ci pour obtenir exactement ce qu'on retrouve ici. Donc, voilà, on a le graphique de la fonction f de x qui représente cette situation-là qu'on avait ici. Maintenant, on voudrait s'intéresser à savoir qu'est-ce que c'est cette fonction de densité-là, à quoi est-ce que ça correspond au point de vue de la loi de probabilité. Donc, on va voir que cette loi de probabilité-là, comme elle utilise l'exponentiel dans sa fonction, elle va être appelée très simplement la fonction exponentielle. Cette fonction-là qu'on rencontrait, la fonction exponentielle, nous donne la définition suivante. Donc, on va définir ce qu'on appelle la loi exponentielle. Dans ce cas-ci, on a x qui est une variable à la 3 encore et on va dire que x suit une exponentielle de paramètre lambda si la fonction de densité qui la définit est donnée par la fonction suivante. Donc, la fonction f de x est égale à lambda e à la moins lambda x si x est plus grand que 0 et 0 sinon. Donc, avec cette définition-là, on vient de définir la loi exponentielle et on est capable de remarquer que l'exemple qu'on vient de faire, c'est effectivement une loi exponentielle de paramètre 1. Donc, on avait une exponentielle de paramètre 1. On regarde pourquoi. Ici, si on a x qui suit une exponentielle de paramètre 1, ça veut dire que sa fonction f de x va être égale à quoi? Bien, ici, ça veut dire que lambda est égale à 1. Donc, on va avoir 1 fois e à la moins 1 fois x. Donc, e à la moins x si x plus grand que 0 et 0 sinon. C'est la même chose que ce qu'on avait. Donc, c'est effectivement la fonction exponentielle de paramètre 1. On vient effectivement voir cette fonction, cette loi exponentielle ici. Donc, ceci étant dit, ça fait le tour des deux lois supplémentaires que je voulais vous donner. Donc, on va arrêter ici. On va se revoir dans une autre capsule où on va parler de l'évaluation de probabilité, justement, en continuant avec ces fonctions-là. Donc, parler d'intégrale, finalement. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo avec la suite de cette section-ci.